alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis on est toujours le mercredi 8 mai 2024 15h29 heure du québec merci d'être avec moi sur youtube on s'en va tout de suite dans quelques sujets que je veux partager qui nous démontre que l'été va être long l'été va être très 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 long sera pas beau en tout cas selon les prévisions de des l'allemand des fermiers américains beaucoup de pluie beaucoup beaucoup plus on me suggère suggère même d'acheter des parapluies puis là je veux dire ici on a une belle journée hier un mois d'avril qui était pourri ici au québec vraiment pourri puis un peu partout on a vu que c'était pourri il y a eu une belle journée hier on est retombé à des températures de 8 degrés nuageux de la pluie c'est vraiment horrible donc faudra repasser pour les océans en ébullition l'été va être long les élections américaines vont rendre l'été non seulement long mais fou les conflits vont se gonfler partout naturellement on va flexer des muscles et on flexe des muscles à partir des conflits on veut démontrer qu'on est solide qu'on est capable de défendre les intérêts de la nation puis ainsi de suite c'est complètement burlesque et je vous avoue pathétique mais il va l'été va être long très long attendez-vous un autre événement ce qu'elle est autour du moi je pense qu'autour du 11 mai bientôt dans trois quatre jours va quelque chose de gros on va y aller graduellement l'élite va nous planifier quelque chose dont elle seule est capable rappelez vous des de l'élection aux états unis en 2020 qui a été perturbé par un événement mondial et qui a amené à l'élection de joe biden le président président du pigeon voyageur il y en avait des votes qui arrivait même barack obama dans ses deux courses présidentielles le président le plus populaire rock and roll superstar que les élites que les médias ont poussé jusqu'au sommet de la gloire récolté 55 millions de votes à chaque élection joe biden lui aurait eu 82 millions de votes mais là aujourd'hui était 38% des intentions de vote était sur le point de se faire planter donc la question la plus importante c'est où sont les 82 millions de votes aujourd'hui ont-ils déjà existé mais on dirait qu'on est en train de préparer quelque chose ce que les anglais appellent le black swan event un événement du signe noir qui vient perturber c'est toujours avant une élection on a une crise économique qui s'en vient on a un effondrement qui s'en vient on nous prévient que peut-être on vivra des événements encore plus grand que ceux de 1929 ça ça va être cet été aussi ici on le savait en tous ceux qui me suivent depuis des années je dis préparez vous préparez vous il ya tout un alignement qui se fait ça va être hallucinant warren buffett qui a vendu beaucoup 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 d'actifs plein d'actifs pour se retrouver beaucoup de liquidités parce qu'on sait quand il ya une crise de l'ampleur qui s'en vient quand tu as du cash tu peux acheter beaucoup de choses qui sont à rabais pour t'enrichir encore plus donc warren buffett qui a vendu la semaine dernière des milliards de dollars d'actions dans différentes entreprises dont je pense apple entre autres et plein d'autres ça c'est significatif de beaucoup beaucoup d'événements qui s'en viennent dont une crise qui sera encore plus grande que celle de 1929 nous prévienne des experts pendant ce temps là aux états unis je vous en ai parlé la grippe avia maintenant on la pompe on la pompe on la pompe à l'hélium elle commençait partout cette nouvelle là on n'arrête pas d'en parler et là on veut pousser ça on sait que la coved maintenant c'est de côté c'est de l'histoire passée aux états unis nos rapports bloomberg je vous en ai parlé hier ou avant hier le code de texan qui avait des globules des yeux tout ensemble c'est pas drôle mais quand même c'est ça aux états unis un seul cas humain était répertorié mais on pense que d'autres cas sont vraiment probables il se propage rapidement parmi les vaches infecte également les moufettes les lions des montagnes et les renards roux pourtant alors que la grippe aviaire hautement contagieuse touche les mammifères partout aux états unis un seul cas humain a été signalé jusqu'à présent mais c'est probablement uniquement parce que les tests effectués sur les personnes pour le détecter sont extrêmement limités nous dit on les gouvernements des états unis et les propriétaires agricoles ont empêché les équipes des cdc de mener des enquêtes sur le terrain qui offrirait une image plus complète de la prévalence du virus chez l'homme cela menace de nuire à la réponse des responsables fédéraux à une épidémie que de nombreux experts considèrent comme le plus grand test pour le système de préparation à une pandémie depuis la fameuse COVID-19 le patient récent se rétablit après avoir ressenti une rougeur des yeux comme un seul symptôme cependant la grippe aviaire tue généralement la moitié des personnes infectées ce qui laisse entrevoir le danger qu'elle représente si elle devait se propager à grande échelle le cdc n'est pas autorisé à mener des enquêtes sur le terrain sans invitation et les états qui ont confirmé la présence de bovins infectés affirment qu'ils n'ont pas fait une telle ouverture encore à l'agence les fermes laitières privées devraient également accueillir les enquêteurs du cdc une proposition difficile dans une industrie fortement dépendante des travailleurs immigrés qui hésite souvent à interagir avec les représentants du gouvernement tous des illégaux qui travaillent généralement et craignent de perdre leurs revenus en cas de tests positifs les exploitations agricoles peuvent également être ou les exploiteurs agricoles peuvent être également réticents à rechercher des vaches infectées par crème que cela puisse avoir des inconvénients pour leur entreprise à faible marge bénéficiale donc tu le vois je te laisserai ça dans la boîte de description vraiment intéressant ce qui est très inquiétant c'est que la fondation rockefeller a dit qu'elle a joué nous jouons avec le feu a déclaré sam scarpino professeur à la north eastern university qui a contribué à diriger la surveillance des agents pathogènes à la fondation rockefeller pendant la pandémie de coronavirus nous ne faisons vraiment pas de surveillance pour dire que ce n'est pas ici ouah pendant ce temps-là la guerre et l'inflation de la guerre se poursuit poutine apparemment paye 2000 dollars par mois et offre la citoyenneté aux cubains qui voudraient rejoindre l'armée russe mais c'est parce que il n'y a aucun problème de recrutement au niveau de l'armée russe c'est une nouvelle qui est complètement tellement tordue ça nous vient de gazette people ou people gazette qui nous apprend que on offrirait 2000 dollars et une citoyenneté aux cubains alors que c'est les ukrainiens qui ont perdu 100 mille soldats qui sont plus capables de du tout de trouver il ya plus personne qui veut y aller ils sont rendus avec les personnes d'un certain âge il ya eu une une attaque apparemment je vais trouver la nouvelle il y aurait eu une attaque si je peux la trouver de la russie contre des centrales électriques ukrainienne qui met encore à plus greux des peureuves le système énergétique et là on apprend dans une nouvelle qui vient de tomber que c'est le washington post qui nous rapporte ça le washington post propriété de jeff bezos pas besoin de vous le washington post donc quand on parle d'oligarques russes on peut-tu dire que nous autres sommes des oligarques en france est plein en des grandes richesses anciennes et nouvelles puis aux états unis des jeff bezos elon musk et mark zuckerberg ça c'est pas des oligarques des warren buffett c'est quoi ça c'est pas des oligarques la liste aux états unis est pas mal plus longue que la liste des oligarques russes l'ukraine ordonne le rationnement de l'électricité dans tout le pays après des frappes russes aériennes les responsables ukrainiens ont déclaré mercredi qu'ils se préparaient à ordonner des mesures de rationnement donc on voit ça bouge beaucoup le nouveau bras droit de poutine est un chef de gang de motards apparemment surnommé le chirurgien vladimir poutine a prêté serment en tant que président de la russie pour son cinquième mandat en présence d'un groupe hétéroclite d'invités assistant à sa cérémonie fastueuse l'inauguration pompeuse a été boycottée mardi par les états unis et d'autres blablabla blablabla donc là ils sont en train de te dire que oh mon dieu il y a eu une présence hétéroclite de gens on essaie de tu sais de démoniser le régime russe le la présidence russe pour dire mon dieu du monde bizarre qui est allé à l'inauguration l'inauguration as-tu vu le monde qui est allé à l'inauguration de joe biden toi toutes les farfelues d'hollywood toutes les farfelues de wall street toutes les farfelues de partout là je veux parler de groupe hétéroclite donc là on a ici alexander saldo stanov alias le chirurgien et l'ami motard vêtus de cuir de vladimir poutine au moins ça l'a d'un bon soldat guerrier du temps des vikings tu peux être sûr que ça doit être solide pas mal plus que nos éplucheurs de patates à nous autres là qu'ils font dans le dans le transgenre le chef de service de renseignement de l'otan nous prévient que vladimir poutine envisage l'invasion une invasion de la de l'europe rien de moins suscitant les troisième guerre mondiale on oublie les invasions des états unis partout au moyen-orient partout en asie partout dans l'amérique du sud et centrale vladimir poutine envisage peut-être une mini opération dans certains pays de l'otan on peut pomper 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 l'argent et pomper l'argent et pomper l'argent le directeur de la cia qui pourrait se rendre et qui s'est rendu en israël hier et avant hier pour poursuivre les négociations sur le cesse et le feu et essayer de régler la question des prises d'otages moi je savais ce que le directeur de la cia fait de la cia qui a été associé de très près à l'assassinat de gfk s'est prouvé hors de tout doute raisonnable maintenant c'est admis même c'est pourquoi tu penses qu'on cache encore et qu'on garde secret tous les documents reliés à cette époque là à la commission warren et tout ça alors que tous les joueurs impliqués sont tous décédés il ya personne qui autant donald trump conseillé par son ancien directeur de la cia qui est devenu son secrétaire d'état mike pompeo si tu veux parler d'une pourriture ça s'en est tout lui avait ordonné puis avait planifié l'assassinat de julian assange moi je veux savoir comment le directeur de la cia peut se permettre et est encore en liberté quand on a vu découvert qui s'était mis au grand jour le complot de la cia pour assassiner julian assange et lui mike pompeo a conseillé à donald trump qui l'a écouté malheureusement de pas déclassifier ses documents là quand il ya eu la grande vague de déclassification de plein de documents on a gardé encore classifié tout ce qui touche l'assassinat la cia et la commission warren et toute la bouchée qui autour de cette grande grande conspiration des services de renseignement et on a fait la même chose avec joe biden on lui a conseillé donc ordonné de pas déclassifier ça moi je veux savoir ce que le directeur de la cia fait ça devrait être le pape qui soit là qui devrait être là pour parler de paix tous les dirigeants religieux moi je le sais pas mais on est dans un monde vraiment de gaga pendant ce temps là les conservateurs allemands votent pour le service militaire obligatoire on le sait il y en a plus d'effectifs de personne qui va aller à la guerre parce qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment pas pour notre avantage mais plus l'avantage de la classe dirigeante les conservateurs allemands ont voté mandé en faveur du rétablissement du service militaire obligatoire le pays souhaitant relancer son armée après l'invasion de l'ukraine par la russie les cubains sont recrutés pour combattre en ukraine alors que poutine offre des salaires élevés et des passeports la chine achète de l'or comme s'il n'y avait pas de lendemain la chine achète énormément d'or en ce moment toutes les banques centrales achètent de l'or parce que il va avoir un grand crash et ça c'est une des probablement et un des indices les plus révélateurs et sérieux alors que l'or grimpait cette année pour atteindre son prix le plus élevé jamais enregistré zénaline s'est jointe à la frénisée en effectuant des achats mensuels de haricots d'or des morceaux de métal précieux ressemblant à des cailloux madame lynn une employée administrative de 25 ans dans le sud de la chine a acheté ses petites pépites d'or parce que le gouvernement a suggéré à la population d'acheter plein de pépites d'or l'or est monté à plus de 2400 dollars l'once et là on achète on achète on achète de l'or comme s'il n'y avait plus de lendemain pendant ce temps-là tous nos complexes militaro-industriels sont en train de renouveler tout leur arsenal d'armement nucléaire moi je me rappelle des années 70 je pense que vous êtes de cette époque là moi j'ai 62 ans bientôt les années 70 il y avait la crainte d'une guerre nucléaire naturellement avec le bloc de l'est et le bloc de l'ouest le rideau de fer ont monté cette frénésie en épingle encore une fois et ça a donné lieu à un grand mouvement punk musical artistique les punk new wave mais punk pendant des années des années ont exposé et chanté leur crainte de guerre ou d'un apocalypse nucléaire il y avait un éveil la population face à ça puis la population s'en foutait pas là en ce moment c'est comme tout le monde s'en contrefaut il ya personne qui parle de quoi que ce soit de paix de désarmement on met des milliards et des milliards et des milliards et des milliards et des milliards dans le renouvellement de l'armement nucléaire il ya même la fin la finlande envisage de construire une usine de tnt en réponse même toi faut le faire pareil là à la guerre en ukraine c'est rapporté par d indépendant de kiev le gouvernement finlandais envisage de construire une usine nationale de tnt à court terme en raison de la pénurie critique d'explosifs dans le contexte de la guerre russe en ukraine a rapporté le média finlandais yale citant le ministre de la défense du pays enti à cannes l'invasion russe à grande échelle en cours qui est entré dans sa troisième année a provoqué une augmentation sans précédent de la demande d'explosifs de tnt dans les pays occidentaux le tnt principalement utilisé dans les munitions d'artillerie de mortier est beaucoup moins cher en production de masse que les types de d'explosifs plus récents la seule usine de l'union européenne se trouve en pologne mais son niveau de production ne répond pas à la demande waouh vraiment c'est tout ce que ça prend dans la vie aujourd'hui c'est une usine de tnt zelenski a été ajouté à la liste de criminels recherchés par les russes c'était un petit peu en réponse à ce qu'on avait fait à vladimir poutine de l'avoir mis comme aussi un criminel recherché donc c'est de la propagande de la propagande de la propagande de la propagande vous ne serez pas en sécurité à downland street en angleterre prévient le kremlin alors que poutine ordonne des essais nucléaires après que l'occident a promis de soutenir l'ukraine encore une fois un proche du kremlin a accusé les dirigeants occidentaux d'être des canailles et des crétins infantiles après avoir proposé d'envoyer des troupes et des armes à l'ukraine surtout les fameux avions aussi en les f-18 je pense poutine a ordonné des essais nucléaires tactiques alors que la Russie a averti directement l'occident de faire marche arrière face aux craintes d'une guerre totale avec l'otan et ça ça venait pas de ses crackpot selon les médias mais de medev et toutes les autres ça venait directement de du kremlin pendant ce temps là on vous suggère fortement de ne pas faire vos propres recherches sinon ça pourrait vous faire encore des fausses nouvelles comme celle de la cia qui nous avait dit que sadamson avait des armes de destruction massive par exemple je reviens musique musique musique